Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui à ma coiffeuse parce que je vais faire une petite session, chit chat make up, get ready with me pour vous donner quelques nouvelles parce que la première quinzaine de mars va être assez bien chargée de mon côté et je ne suis pas sûre que je vais être en mesure de poster ou de répondre à vos commentaires assez régulièrement donc j'avais envie de vous prévenir et de venir vous donner un petit peu de nouvelles en fait j'ai une de mes meilleures amies qui vient à New York du 1er au 13 mars donc évidemment je vais être avec et on va faire plein de choses donc ça j'espère que je vais savoir le filmer je ne pense pas que filmer ça va être le problème ce qui va peut-être être plus difficile c'est pour le montage parce que je prends quand même assez bien de temps quand je monte et je n'ai pas envie de dire à ma copine bah écoute, mets-toi sur le côté, fais mon montage il y aura peut-être des moments où on se posera je vais dire on ne va pas être non plus en train de courir pendant 15 jours non-stop donc peut-être que le soir j'arriverai à me poser mais bon, vous vous doutez bien que quand on a quelqu'un avec soi quand on a quelqu'un à la maison on n'a pas spécialement envie de dire à la personne bah écoute, moi je me prends deux heures je t'abandonne quoi c'est surtout et aussi parce que comme je ne vois plus beaucoup mes amis évidemment depuis qu'on a déménagé j'ai envie d'en profiter à fond la caisse donc tout ça pour vous dire ne vous inquiétez pas si je suis un petit peu M.I.A. comme on dit missing in action c'est quand on est un peu absent des réseaux sociaux ou absent tout court peut-être que j'arriverai quand même à actualiser mon Instagram ça, ça devrait aller Twitter, j'y suis déjà pas beaucoup mais bon, c'est pas impossible qu'on tweete Snapchat, je vais essayer de snapper tiens quand on fera des sorties si on fait des visites parce que ce sera la première fois qu'elle vient à New York donc elle a envie de voir quand même quelques endroits touristiques ce qui est bien normal on va essayer d'aller voir l'Empire la Statue de la Liberté ce genre de choses évidemment je vous emmène toujours avec moi sur Snapchat d'ailleurs il y a quelques jours c'était vendredi je vous avais emmené avec moi en balade et ça a beaucoup plu et j'ai reçu quelques messages me disant que ça plaisait bien que les personnes étaient contentes que je partage ça d'ailleurs j'ai pris beaucoup de photos ce jour-là j'en ai pris bien 150 j'ai une passion pour les façades j'adore prendre en photo tout ce qui est bâtiment hôtel, maison j'adore ça je trouve en plus je trouve qu'à New York c'est vraiment tellement différent d'une maison à l'autre d'un bâtiment à l'autre qu'il y a vraiment de quoi satisfaire tous les goûts et j'adore j'ai toujours mon petit essuie avec moi j'ai pris l'habitude d'avoir ça sur les genoux maintenant parce que depuis que j'utilise ce fond de teint j'ai déjà eu quelques accidents parce qu'en fait le truc c'est que je ne mets pas le fond de teint sur mon Beauty Blender ou sur mon pinceau comme vous avez vu je l'applique directement sur ma peau pour éviter de perdre du produit sinon le Beauty Blender concrètement ça boit tout c'est tellement liquide et j'ai déjà eu quelques fois où le fond de teint a coulé dans mon tiroir j'ai mon tiroir de la coiffeuse avec mon maquillage qui est ouvert donc entre la coiffeuse et moi donc maintenant j'ai ça entre eux et du coup au lieu d'utiliser à chaque fois un mouchoir ou un coton-tige ou quoi pour mes sourcils ou pour essuyer mes mains ou quoi j'ai mon petit essuie et je le change tous les X jours à chaque fois que je fais une lessive je le change en fait c'est une astuce aussi si jamais vous voulez consommer moins de mouchoirs en papier voilà bon je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up aujourd'hui concrètement je vous filme cette petite vidéo pour donner un petit peu de nouvelles et parce que je n'ai pas vraiment fait de vlog à proprement parler ce week-end je vais vous montrer les images quand même de ce qu'on a fait samedi on est allé avec le crelet dans un magasin je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça peut-être plutôt un énorme marché couvert qui se trouve sur la 5ème avenue enfin peut-être entre la 5ème et Broadway en fait mais qui est très facilement trouvable parce qu'il est sur le Madison Square Park qui est juste à côté du Flatiron donc endroit très très connu de New York le magasin s'appelle Italy donc E-A-T comme manger puis Italy et c'est tout bonnement énorme mais je ne peux pas le dire autrement quand on rentre en fait on a l'impression que ça va être une épicerie italienne et en fait ça part dans des branches comme ça avec chaque coin à sa spécialité on va dire il y a le coin, je ne sais pas moi le coin pâtes fraîches et pâtes le coin pain, le coin poisson le coin dessert, glace et tout le travail il y a même un bar à Nutella donc je vous noterai l'adresse en barre d'infos je n'ai pas pensé à filmer l'adventure mais en fait c'est parce que c'est tout en travaux donc ce n'est pas très très joli à New York la majorité des façades malheureusement de magasins sont en travaux toujours avec des échafaudages devant donc ce n'est pas très très beau à montrer mais le magasin en soi était vraiment super plein de produits italiens des vrais produits italiens pas du faux Nutella par exemple vraiment c'est des produits d'origine contrôlée et d'appellation protégée il y a de tout quoi de la sainte pellegrino au fromage à la mozzarella di bufala à la charcuterie il y a vraiment si vous voulez si vous êtes un jour à New York et que vous avez envie de vous faire une radia de produits italiens parce que ça vous manque un petit peu parce que bon je vous avoue que nous la nourriture américaine ce n'est pas notre préféré chacun ses goûts n'hésitez pas à aller dans ce magasin parce que c'est vraiment une très très bonne adresse et du coup on a un petit peu craqué notre slip à la base on avait prévu d'aller chez Trader Joe's comme tous les week-ends et de vous faire une vidéo retour de course pour vous montrer ce qu'on achète combien ça coûte parce que c'est vrai que c'est un sujet je trouve assez intéressant de savoir le coût de la vie à New York en général mais aussi quand on fait ses courses combien ça coûte pour faire ses repas pour la semaine et tout ça mais vu qu'on a été dans ce magasin qui est quand même assez spécialisé on va dire on n'a pas acheté de quoi se faire de quoi remplir le frigo on va dire Mathieu s'est acheté de la charcuterie on a acheté du fromage on s'est acheté une ciabatta vous voyez le genre de truc donc on n'a pas fait cette vidéo là mais sachez que si c'est quelque chose qui vous intéresse c'est prévu et on va se faire une fois une vraie session course montrer les courses montrer les prix donc restez collectés comme on dit le dimanche on est allé dans le New Jersey avec une des maîtres demoiselles d'honneur et son petite amie ils vivent à Philadelphie pour le moment donc c'est très chouette on s'est déjà vus deux fois depuis qu'ils habitent aussi aux Etats-Unis quelle coïncidence quand même quel bonheur d'avoir une de ses meilleures amies qui vit en même temps que vous aux Etats-Unis c'est absolument enfin je veux dire j'aurais jamais pensé ça j'aurais jamais cru que ça allait arriver et grâce à leur boulot ils sont là pour plusieurs mois voire années à voir un petit peu comment leur situation évolue et tout ça pour dire que ce sont des personnes qui aiment bien faire des randonnées qui aiment bien les balades dans la nature et moi je suis aussi je suis aussi assez bien campagnarde je suis une campagnarde dans l'âme et du coup quand ils nous ont proposé d'aller faire cette randonnée dans une réserve naturelle directement moi j'étais et le creux aussi d'ailleurs j'étais super emballé un petit peu embêtant les chutes mais ça va j'ai réussi à contrôler les dégâts et du coup on est parti le dimanche matin on a pris le train première fois que je prenais le train super bien super chouette expérience parce que ça n'a rien à voir avec la Belgique pas de retard train confortable train moderne donc génial mais je vais pas vous montrer d'image de cette journée pas tout de suite du moins parce que là j'ai pour le coup filmé un peu plus et j'ai un petit peu documenté cette journée et nos amis ont un drone en fait et c'est pour ça que je vous montre pas le vlog tout de suite c'est parce que j'aimerais bien récupérer leurs images si c'est possible si on arrive à faire le transfert et vous montez ça dans un vlog à part donc ne vous étonnez pas si d'ici une semaine ou deux je vous met ça un petit peu sorti de nulle part c'est parce que c'est la première fois du coup que j'aurai des images de drones et de ce que j'en ai aperçu rien que sur la tablette waouh c'est merveilleux quoi je rêve d'avoir un drone ohlala et si vous avez envie de voir New York vu d'un drone je vous conseille les vlogs d'Eric Conover je vous mettrai sa chaîne en bas d'info il est il est génial ce mec il a vraiment un talent dingue pour filmer et il s'est acheté un drone il y a pour quelques mois et il fait des vues aériennes de New York ça a tombé par terre vraiment j'adore j'adore c'est complètement magique et pour ça j'aimerais bien aussi en avoir un ohlala qu'est-ce que j'aimerais pouvoir filmer New York vu du ciel c'est vraiment hyper beau et en fait au début de la vidéo je vous disais que j'allais certainement pas savoir respecter le programme de publication et c'est parce que je ne l'ai pas encore vraiment dit j'ai dit que je travaillais sur une espèce de programmation de vidéos d'horaires de calendriers peut-être on pourrait dire mais je n'avais pas encore vraiment dit de quoi y retourner j'aimerais bien vous publier trois vidéos par semaine et ce serait des styles différents c'est-à-dire que le mardi j'aimerais bien publier un vlog parce qu'en général le week-end comme je suis avec le grôlé je bouge un peu plus on va visiter quelque chose on va au musée tout simplement on se promène dans la ville et ça c'est matière à vlog ce qui arriverait donc en début de semaine le jeudi c'est mon jour de publication depuis deux ans maintenant et donc je pense que je vais garder ce jour-là pour tout ce qui est beauté les tags les revues de produits ce genre de choses qui étaient le contenu de base de ma chaîne et pour le dimanche j'aimerais bien faire des vidéos New York donc je vais commencer petit à petit et ça a déjà commencé avec la vidéo avec le grôlé comment préparer son voyage à New York faire une série peut-être que je ne sais pas si je vais lui donner un nom mais ce serait genre vivre à New York ou vivre à New York ou tout simplement New York restons simples où je donnerai mes astuces mes conseils mais aussi je vous dirai mon avis sur je ne sais pas moi un resto un musée ou et ça c'est un je vous en ai déjà parlé c'est le projet qui est en train de se mettre en place je vais faire aussi des guides de quartier et guides attention je ne me prétends pas professionnelle je ne suis pas du tout guide touristique mais voilà au cours de mes balades au cours de mes découvertes je note je note ce qui est bien ce qui n'est pas bien des endroits à visiter ou à éviter des choses à faire et compagnie je trouve que c'est vraiment une chouette idée mais c'est vraiment un travail de longue haleine donc c'est en train de se mettre en place là je suis en train de remplir mes fichiers avec des informations et puis ensuite il y aura les images qui vont arriver donc ça ce sera pour dans quelques semaines mais ça va arriver ça va arriver je vais profiter pour vous mettre la contribution si ça vous intéresse et s'il y a un quartier en particulier de New York qui vous plaît si vous avez toujours entendu parler d'un certain endroit de New York et que vous avez envie d'en savoir plus vous avez envie de le voir en vidéo dites-le moi évidemment j'ai déjà commencé à faire des catégories à un petit peu regarder la carte de Manhattan je vais commencer je pense par Manhattan pour faire ces petits guides en vidéo mais s'il y a vraiment un endroit qui vous plaît plus qu'un autre la section commentaires est là pour ça surtout n'hésitez pas à vous exprimer et je prendrai vos suggestions en compte bien évidemment mon but c'est vraiment de vous faire plaisir et de vous faire découvrir de nouveaux endroits donc n'hésitez pas à vous exprimer sur le sujet ben voilà je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire le programme se met en place tout doucement un genre de calendrier de publication qui je l'espère au cours de 2017 va être de mieux en mieux rodé parce que je vous avoue que quand j'ai quelque chose en tête et que ça se passe pas comme je veux je suis vachement frustrée je suis assez psychorigide sur les programmes en fait si j'ai envie que ça aille dimanche, mardi, jeudi et que je sais pas publier ces jours là ça me frustre beaucoup d'où ma vidéo aussi d'aujourd'hui pour me détendre un petit peu parce que sinon je savais bien que j'allais pas pouvoir vous filmer vraiment une vidéo posée comme ça avant 15 jours 3 semaines et ça ça me va pas donc au moins je vous donne un petit peu de nouvelles et en même temps je me détends je pense que j'ai tout fait et c'est marrant quand même quand on a l'habitude de se maquiller comme on fait les choses sans réfléchir bon maintenant je vais essayer d'aller faire mes cheveux la mèche pousse point mèche je me demande si je vais pas faire aussi un journal de pousse tiens parce que j'ai plus l'intention de les couper pour le moment vous voyez la mèche elle est en phase poussante et elle a déjà bien compris que sa destinée c'était d'aller comme ça donc j'ai beaucoup de mal maintenant à la mettre droite voilà avec les cheveux un petit peu séchés et la mèche lissée là on part concrètement sur une mèche de type de côté maintenant parfois j'arrive à la faire un peu en mode années 70 mais elle devient longue quand même là on commence à ne plus voir mes yeux la mèche est toujours un petit peu approximative mais bon on s'en contentera pour aujourd'hui c'était juste pour vous montrer la longueur et voilà mes petites biches j'espère que cette vidéo vous aura plu comme je l'ai dit un peu plus tôt n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire s'il y a des choses que vous voulez voir vraiment en particulier dans la ville de New York et n'oubliez pas de me rajouter sur Snapchat Instagram Facebook enfin les réseaux sociaux habituels que je mettrai en barre d'infos parce que faute de nouvelles vidéos pour ces prochaines semaines vous aurez certainement du contenu sur les réseaux à mon avis Snapchat c'est ce que je vais utiliser en priorité étant donné que quand je suis dans la rue quand je suis en balade je peux vous faire tout ça en direct en attendant la prochaine vidéo moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt